RTS Info, Jean-Philippe Routes. Pas de nouvelles mesures en Suisse pour l'instant contre le coronavirus. C'est la décision aujourd'hui du Conseil fédéral. Malgré le léger fléchissement des nouveaux cas, près de 8 324 heures, la situation reste tendue, a rappelé le ministre de la Santé Alain Berset. Il est trop tôt pour parler d'un retournement de tendance, mais les effets des mesures qui ont été prises se ressentent, estime le gouvernement. Le Conseil fédéral, qui a décidé de consacrer 100 millions de francs de plus pour l'achat de vaccins contre le Covid-19, Le crédit sera ainsi porté à 400 millions de francs. La Confédération a déjà conclu un contrat avec deux fabricants et négocie avec l'américain Pfizer. La population suisse doit avoir rapidement accès à un vaccin sûr et efficace, estime le gouvernement. De son côté, l'Union européenne envisage que les premières vaccinations contre le Covid-19 dans l'Union pourraient avoir lieu au premier trimestre 2021 dans un scénario optimiste. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui la directrice de l'Agence européenne en charge des épidémies lors d'un entretien à l'AFP. Elle appelle toutefois à la prudence. La Commission européenne a annoncé de son côté avoir approuvé un contrat avec l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech pour acheter jusqu'à 300 millions de doses de leur vaccin. Le Conseil fédéral a fixé sa position sur l'accord institutionnel entre la Suisse et l'Union européenne. Il prendra très rapidement contact avec Bruxelles, a indiqué aujourd'hui le porte-parole du gouvernement devant la presse. Aucun détail n'a été donné sur la position elle-même, pas de précision non plus sur le calendrier qui dépendra en partie des partenaires. Une fois le contact pris, les prochaines étapes seront décidées dans la foulée. 122 millions de francs, c'est la somme débloquée aujourd'hui par le Grand Conseil valaisan pour faire face à la pandémie de coronavirus. Il s'est ainsi montré plus généreux que le gouvernement qui proposait des crédits supplémentaires de 85 millions de francs. La somme approuvée comprend aussi un geste symbolique de reconnaissance envers le personnel soignant, un geste qui s'élève à 2 millions de francs. Un serbe de 37 ans a été condamné aujourd'hui à 16 ans de prison pour meurtre. Le tribunal de distrit de Saint-Gal l'a reconnu coupable d'avoir tué un compatriote à qui il devait de l'argent. Le tribunal a aussi prononcé une expulsion du territoire suisse pendant 15 ans. Le jugement n'est pas encore entré en force. Les douanes allemandes se sont fait voler 6,5 millions d'euros. Les faits se sont produits le 1er novembre, lorsque des cambrioleurs ont réussi à pénétrer dans un bâtiment des douanes dans l'ouest du pays. Ils ont percé un mur de la salle des coffres avec une carotteuse, annonce faite aujourd'hui par la police. Selon les enquêteurs, le vol a été commis par trois personnes vêtues de noir et portant des bonnets de couleur foncée. Ils se sont enfuis après avoir rempli un véhicule. En tennis, Jill Teichmann ne rejoindra pas Stéphanie Feugelay parmi les qualifiés pour les huitièmes de finale du tournoi de Linz en Autriche. Tête de série numéro 7, la Biénoise a concédé une défaite rageante devant la française Océane d'Odin qui s'est imposée 1,6, 6,4 et 6,2. Et du côté du ciel, cette fin d'après-midi, le temps restera généralement ensoleillé avec un thermomètre qui grimpe jusqu'à 14 degrés dans les régions dégagées. Demain, on retrouvera du brouillard le matin sur le plateau avec un sommet vers 700 mètres. Il se dissipera en bonne partie l'après-midi. Le ciel sera assez ensoleillé dans le Jura avec par moments des passages nuageux et bien ensoleillé dans les Alpes. Les températures sur le plateau évolueront de 5 à 8 degrés le matin à 12 à 15 l'après-midi. Même type de temps vendredi et samedi. Grâce à la nouvelle plateforme de streaming Play Suisse, découvrez des séries, des films et des documentaires de toutes les régions linguistiques de la Suisse dans votre langue, quand et où vous le souhaitez. Il est complètement fou, je déteste cette banque. J'ai le plaisir de vous présenter Elisabeth Grandjier qui, en l'absence de Paul, va siéger au conseil de direction. Tu peux me dire que tu as été en une chique sephalie ? Oui. Moi, j'ai déjà vu des sans-abri dans plein de villes et j'aimerais savoir pourquoi on ne peut pas les aider. La ville, Simonetta, la Confédération, etc. Parce que c'est triste. Merci, au revoir. Brouhaha. Brouhaha. Brouhaha ! Brouhaha. Brouhaha. Ça veut dire quoi, brouhaha ? Ça veut dire du brouhaha. Du brouhaha. 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 A nous.